Pour vous parler de sport, parce que malgré la taille de la Belgique, notre pays est une terre de cyclisme et de champions. Le plus grand, évidemment, c'était Edi Merckx. Et puis, il y a les autres aussi qui n'ont pas à rougir de leurs performances, comme Claudie Cricillion, Johan Muzi, je vais y arriver, et plus récemment, Wadven Arthour, Emko Evenepoel, qui ont fait vibrer des générations d'amateurs de cyclisme. Et parmi ces passionnés, on retrouve évidemment François Brabant et Quentin Jardon, qui ont uni leur amour de la plume et du vélo pour écrire Le siècle des coureurs, histoire intime du cyclisme belge. Alors, pour en parler avec nous, nous avons en ligne Quentin Jardon. Bonjour. Bonjour. Alors, cet ouvrage, il est construit comme un tour de Belgique, en neuf étapes, de Rémouchan à Éclos, en passant par Bruxelles ou Roulers. Alors, comment vous avez choisi ces arrêts ? Alors, on a choisi d'une part des cyclistes belges assez emblématiques, qui ont marqué l'histoire de ce sport, chacun à leur manière. Et on a voulu concentrer cette histoire sur un siècle de 1920, à savoir cette époque où les coureurs belges, en particulier les coureurs wallons et bruxellois, jouaient les premiers rôles autour de France et occupaient généralement les premières places du classement général, chose qui peut nous paraître assez inimaginable aujourd'hui, jusqu'à 2020, 2022. Et ce cyclisme contemporain qui est en plein bouleversement à tout niveau, les coureurs, leur manière de rouler, leur manière de communiquer, d'utiliser les réseaux sociaux, le modèle économique aussi qu'il y a derrière qui est en plein bouleversement. Donc voilà, c'est un siècle, neuf étapes, un peu plus de coureurs. Et puis bien sûr, toute une communauté de directeurs sportifs, de managers, de soigneurs, tous des gens qui jouent aussi un rôle assez important dans la carrière des sportifs. Et voilà, donc c'était ça notre intérêt, c'était avoir des coureurs qui représentent tout un siècle, mais qui sont aussi assez éparpillés sur la carte de Belgique, parce qu'en Belgique, on a un peu comme plusieurs chapelles, plusieurs églises, qui sont des points forts, des lieux d'attraction du cyclisme. – Alors ça justement, c'est une question que vous posez, enfin que François Brabant pose à un moment donné dans l'ouvrage, c'est finalement, est-ce que le cyclisme, c'est une histoire plus de flamands que de wallons ? – Bien, c'est une bonne question, mais en fait, si on regarde justement sur le siècle dernier, on voit que c'est à la fois une histoire de cyclistes wallons, et une histoire de cyclistes flamands, et même bruxellois évidemment, puisque le plus emblématique de tous les coureurs belges et diverses est bruxellois. Et ce n'est pas le seul d'ailleurs à avoir joué un rôle important dans le cyclisme. On peut même dire aujourd'hui que Remco Evenepoel, le prodige belge de 22 ans, qui a gagné l'Eche-Bastogne cette année, quelque part il est bruxellois, il habite à 7 kilomètres à vol d'oiseau de la frontière bruxelloise, il est du côté Skepdal dans le Brabant flamand, et il revendique aussi son attachement à la ville de Bruxelles, comme le fait, comme l'a toujours fait Eddy Merckx. Donc c'est une histoire belge, c'est sûr que si on regarde aujourd'hui, essentiellement ce sont des coureurs flamands qui retournent dans le peloton professionnel, ce sont eux qui vont décrocher des bouquets, des lauriers, on parle beaucoup de Wout van Aert aujourd'hui, il est en train de faire un tour de France églouissant, il est flamand évidemment, mais ce n'est pas pour ça que si on regarde sur les 100 dernières années, les wallons étaient complètement absents, puisqu'au contraire, comme je le disais, dans les années 1920, évidemment ça remonte, mais ce n'étaient que des coureurs wallons et un coureur bruxellois qui occupaient les premières places du classement général. On a en plus aujourd'hui un sprinter, puncher, Arnaud Delis, qui a 20 ans, qui est en train de complètement exploser, et qui sans doute est promis une carrière incroyable. Donc on n'a pas trop envie de mettre une frontière linguistique, de déballer un peu tout le contentieux communautaire là derrière, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le cyclisme flamand en particulier se porte extrêmement bien, il y a toute une culture, une éducation, une formation, il y a des routes qui sont plus sécurisées, qui sont aussi plus plates, qui peuvent moins décourager les jeunes coureurs. Mais on voit bien que dans l'histoire, on a aussi des coureurs wallons de premier plan, avec notamment Philippe Gilbert qui est toujours en activité. Oui, d'ailleurs, vous parlez de la sécurité, c'est quelque chose, moi qui ne connais pas forcément spécialement bien le cyclisme, je dois bien le reconnaître, vous parlez beaucoup des chutes, et vraiment de cette peur, dans tous les ouvrages, dans tous les chapitres à chaque fois, la peur de la chute, c'est vraiment ce qui est presque la première peur du cycliste. Absolument, et souvent ça marque des carrières, il y a vraiment une rupture dans la carrière d'un coureur, dès lors qu'il a connu une chute assez grave, il met du temps déjà à se reconstruire une santé, une condition physique, mais aussi un mental pour parvenir de nouveau à prendre des descentes à du 90 ou du 100 km heure, prendre des risques quand il le faut, parce que pour gagner une étape du Tour de France ou une classique, souvent il faut prendre de très gros risques, il faut oser frotter, il faut oser prendre des virages à la corde, et quand on voit encore l'étape d'hier dans les Pyrénées avec Jonas Vingegaard, qui est le porteur du milieu jaune, qui a failli chuter lourdement dans la descente, quand on était accompagné de Pogacar, et Pogacar, son dauphin, qui lui-même a connu une chute juste après, heureusement son gravité, on sent que le danger il est à chaque virage, et Di Merckx lui-même a connu une chute assez importante dans le début de carrière, on a toujours dit qu'il aurait pu être encore plus fort s'il n'avait pas connu cette chute, après un coup Evenepoel, même chose en 2020, je pense que ça a marqué les esprits, une culbute au-dessus d'un pont lors du Tour de Lombardie, même chose, des mois pour se reconstruire, et faire tout un travail psychologique, il semble être devenu un bon descendeur, donc il a affronté et vaincu cette peur, mais ce n'est pas vrai pour certains coureurs qui sont encore en activité dans le peloton, et qui perdent énormément de temps dans les descentes, parce qu'ils ont connu une ou plusieurs graves chutes, et donc cette appréhension, cette peur presque de la mort, elle est très très présente dans le peloton. Ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, alors c'est vrai que c'est plus François Brabant qui va raconter aussi ses anecdotes, on voit vraiment que vous êtes deux passionnés de cyclisme, il est vraiment dans la partie, ce que ça lui provoque en fait, comme émotion, les souvenirs d'enfance, vous c'est un petit peu plus une partie plus économique, plus politique, même avec Eddy Merckx notamment, il y a aussi évidemment la question du dopage, c'est difficile de passer outre, enfin, c'est encore quelque chose pour vous qui est prédominant dans le sport ? Bon évidemment, on n'aura jamais, en tout cas on n'a pas les éléments pour se prononcer de façon assertive là-dessus, par contre ce que je peux dire, c'est qu'à force d'interview, notamment j'ai interviewé, et ça se retrouve dans le livre, c'est un long chapitre, Johan Bruyne, qui a été le directeur sportif de Lance Armstrong, avec qui il a gagné cette Tour de France, et puis qui a été déchu, radis à vie du cyclisme pour le dopage organisé, on sent dans le discours de ces anciens dopés, de ces héros déchus, mais aussi auprès des connaisseurs, des observateurs du cyclisme actuel, qu'il y a eu un changement avant tout de mentalité, et que la nouvelle génération semble être beaucoup plus saine, et beaucoup moins baignée dans ce qui était une sorte d'obligation, de passage obligé à l'époque, de se doper pour espérer exister dans ce sport. Donc il y a un changement de culture, de mentalité, il y a un plus grand suivi de contrôle antidopage, mais d'un part des médecins, des nutritionnistes, il y a un encadrement qui est beaucoup plus important, donc on a l'impression qu'il y a plus de garde-fous, mais on n'est jamais à l'abri d'une horrible surprise, et de voir que certains coureurs très importants trichent, ça c'est absolument pas exclu. Oui, c'est d'ailleurs un entretien qui est passionnant, donc c'est le siècle des coureurs, histoire intime du cyclisme belge. Merci beaucoup Quentin Jardon d'avoir été avec nous.